Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salat wa salam ala rasulillah alayhi afdal wa salat wa salam Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter un exercice l'exercice numéro 10 de la série Alors, l'exercice est là on nous donne une onde plane monochromatique dont le champ électrique et magnétique sont E1 et B1 On nous dit que l'onde Hadya est polarisée suivant EZ, le champ électrique intaha polarisé suivant Z où elle se propage dans la direction N1 la direction du vecteur unitaire L'amplitude du champ magnétique B1, il y a B0 égale à 15 nanotesla Le champ électrique E1 le vecteur d'onde K1 l'amplitude E0 nous avons le champ magnétique associé à l'onde E1 Donc, nous avons une question Lula dans la direction N1 N1 égale 1 sur racine de 2 suivant moins 1 sur racine de 2 1 sur racine de 2 donc ça sera 1 sur racine de 2 moins EX plus EY avec un signe moins ici voilà K1 si vous voulez K1 égale à K N1 voilà maintenant le champ électrique est polarisé suivant Z son amplitude amplitude E0 tout ça oui C fois B0 parce que c'est une onde plane on sait que B0 c'est E sur C0 avec B0 il y a 15 nanotesla nano tesla c'est à dire que c'est 15 fois 10 puissance moins 9 tesla donc ici on aura E1 le champ électrique E1 qui sera égal à Cb0 exponentielle I oméga T vecteur K donc c'est moins suivant X et plus suivant Y donc on aura K sur racine de 2 X moins Y EZ régressive suivant X progressive suivant Y EZ maintenant alors que vaut E0 E0 le qu'il y a de l'e il y a 15 nanotesla 10 et 9 et 9 et 3 et 10 et 8 donc on va mettre 4,5 donc on va 4,5 4,5 voilà volts par mètre voilà tout simplement 4,5 volts par mètre voilà ce que ça donne donc par contre Naya donc on a calculé E1 on nous demande de calculer par la suite le champ magnétique B1 le vecteur champ le champ vectoriel quoi c'est pas le module module à ta rouli l'amplitude à ta rouli donc alors le champ B1 l'onde est en plane donc on aura K1 vectoriel E1 divisé par oméga qui donne alors K1 alors je vais avoir K1 c'est K sur racine de 2 c'est K sur racine de 2 oméga moins EX plus EY vectoriel donc vectoriel je connais E1 donc il voulait lire vectoriel E1 EZ voilà il est suivant Z c'est le module donc ici B1 ça sera K sur oméga c'est 1 sur C donc on aura E1 sur racine de 2 C on calcule donc EY vectoriel EZ c'est EX EX vectoriel EZ c'est moins EY avec un moins il me dit plus donc plus EY voilà on a calculé donc donc je peux l'écrire aussi comme ça je peux le remplacer par son expression ça sera tout simplement B0 sur racine de 2 parce que maintenant je peux lire voilà vous remplacez par ça C B0 exponentielle donc C B0 elle est C par B0 exponentielle I oméga T plus K sur racine de 2 X moins Y voilà suivant le vecteur unitaire EX plus EY on nous demande maintenant de représenter les 3 vecteurs à l'origine c'est-à-t-elle c'est-à-t-elle 0, 0, 0 il faut cb0 donc il faut cb0 ez pour ce qui est de k1 il dépend pas du temps il est constant donc il y a k sur racine de 2 moins ex plus ey où le b c'est b b1 de x égale 0 de y égale 0 à t égale 0 qui est égal à b0 sur racine de 2 fois les vecteurs unitaires suivant les vecteurs unitaires ex plus ey donc comment je représente ces vecteurs qualitativement et voilà l'axe des x l'axe des y à de x à de y l'axe des z et dj sortons voilà donc le vecteur k va faire 45 degrés enfin 90 plus 45 maintenant on va donner ici un angle de pi moins pi sur 4 donc on va donner le vecteur k 1 c'est le bâle x ou le bâle y et on va donner un angle de pi et on va donner un angle de pi et on va donner le champ magnétique il est positif donc suivant x et suivant y donc les composantes sont ici le vecteur y il fait 45 degrés ici alors ici ce sera b0 le vecteur b0 si vous voulez c'est b0 c'est b1 c'est b1 si vous voulez à l'instant 0 à l'instant 0 à x et à 0 c'est l'origine et puis ici on aura le vecteur e le vecteur champ électrique cb0 donc il dit suivant z voilà cb0 il dit je vais le faire en vert voilà cb0 ez tout simplement voilà la représentation tu as les trois vecteurs qui forment un trièdre direct c'est la question numéro 1 question numéro 2 on superpose donc un champ e2 cb0 donc e2 e2 voilà i cb0 exponentiel i donc le i c'est le nombre imaginaire pur d'amplitude 1 et de phase d'argument pi sur 2 donc i oméga t plus k sur racine de 2 x moins y suivant n2 avec n2 voilà roi 1 sur racine de 2 e x plus e y voilà donc donc rach n'dayfoulu un champ عندou la même amplitude que ou voilà ou chnou عندou un i ici donc le i ici on peut nous dire ici maintenant je vais le i i exponentiel i pi sur 2 donc ça il veut le i ici il veut le i e 2 roi c b 0 exponentiel i oméga t plus k sur racine de 2 x moins y plus pi sur 2 suivant n2 donc il veut le i e 1 roi c b 0 exponentiel i oméga t plus k sur racine de 2 x moins y suivant e z قال l'had champ initial e 1 d'ayfoulu e 2 donc on aussi il mouhassé la tacham si vous voulez e li ou saoui e 1 plus e 2 ou tout simplement il mouhassé qui n'exab e d'yanna il dit hank d'a e mouhassé 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 qui choufou le plan puisque la question ici on superpose quelle est la polarisation donc la polarisation on la regarde toujours dans un plan donc il me faut deux composantes et je choisis comme composante la composante suivant n2 et la composante suivant z lié t e 1 donc on obtient ici cb0 exponentielle i oméga t plus k sur racine de 2 x moins y suivant n2 donc les deux se propagent dans la même direction mais on donne des directions différentes il me donne le champ quelle est la polarisation du champ n'oublions pas ici qu'il y a un pi sur 2 plus pi sur 2 donc voilà ce que ça donne maintenant quelle est la polarisation alors je passe à je peux le dire directement c'est à dire madame les amplitudes c'est à dire cb0 défasage bien la composante la composante pi sur 2 donc la polarisation est circulaire ou là je peux le faire autrement je passe pour démontrer notation réelle notation réelle on a e ccb0 donc e1,2 cb0 cosinus alors si vous faites ici regardez cosinus cb0 cosinus tb0 tb0 ksb0 plus pi sur 2 on a e cb0 et cb0 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 donc on obtient ici sininus sininus oméga t plus k sur racine de 2 x moins y et cb1,2 pour ez ce sera cb0 cosinus oméga t plus k sur racine de 2 x moins y voilà voilà donc x moins y et cb0 ça donne voilà suivant ez cosinus x cosinus sininus voilà si on regarde maintenant si je fais cette opération là e1,2 o carré plus ez o carré ça donne cb0 o carré on retient ici on retient ici sin carré z cosinus carré cb1 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 cb2 cb1 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 cb2 cb1 cb1 La polarisation est circulaire, donc je dessine un cercle. Voilà, la soupe, je fais en sorte que ça soit bien fait. Voilà, dans l'axe d'un or, un deuxième axe. C'est le plan N2, EZ, plutôt Z. Le plan, la direction, le vecteur unitaire, je vais prendre N2. Et c'est le vecteur unitaire, EZ. Maintenant, je vais regarder. La quimme qui est là, c'est Cb0. La quimme qui est là, c'est Cb0. Donc, la quimme qui est là, c'est Cb0, c'est Cb0. La quimme qui est là, c'est Cb0, c'est Cb0, c'est Cb0. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce qu'on a dit dans l'exposant ou dans l'argument ? Lorsque l'argument est nul, qu'est-ce que ça donne ? Alpha égale 0, E1, 2, 0, EZ, Cb0. Donc, il dit le vecteur, l'elfoq. Il dit le vecteur, l'elfoq. Suivant Z. Il dit l'ou là. Position l'ou là. Deuxième position, il dit c'est un lep suivant N2, qui compte pi sur 2. Qui compte alpha pi sur 2. C'est moins Cb0 suivant N2. Donc, il dit ça. Voilà. L'ou canadite l'affapli à la fin. Sur 2. 3 pi sur 2. 3 pi sur 2. Je regarde pas que j'ai pas. Et 3 pi sur 2. On obtient Tout simplement. Je l'ai qu'il y a. E1, 2. EZ. E1, 2. Je l'ai qu'il y a pour 3 pi sur 2. Je vais regarder. Plutôt pi, pardon. Ils n'ont pas 3 pi sur 2. Parce qu'après pi sur 2, il y a pi. Donc, il y a un a, ça donne 0. Ou il y a un a, ça donne moins Cb0. Donc, on se rend compte que le vecteur Hada effectue des rotations dans ce sens-là. il va passer 3. Et on se perd. Euh, ça va passer. Je me dis. Il y a l'air. Très bien. Donc, on se reprend. à gauche. Troisièmement, la question Lijinbat. Je vérifie juste un truc. Voilà, c'est bon, je recadre. Alors Hnaya, c'est bon, donc la polarisation est circulaire gauche. Dernière question, enfin la question numéro 3. On superpose à l'onde initiale, un change d'aide, E3, qui se propage suivant N2, donc E3, et polarisé suivant Z. Donc E3 Aada, E3, parallèle à OZ, se propage suivant N2. N2, Yajma, Rua, 1 sur racine de 2, EX, plus EY. EX, plus EY. Donc il y en a à partir de là. Donc il fait, je dis E3 3. Donc il y en a, k3, E3. Rua, k1, 2, 1, 2. L'É hoa ? K sur racine de 2, EX plus EY donc le champ E3 il dit qu'il y a la même amplitude donc il y a un autre il dit qu'il y a de même fréquence et de même amplitude que E1 E3 a la même amplitude donc ça veut dire c'est la même amplitude CB0 la même amplitude que E1 fois exponentielle I oméga T moins K par contre l'onde se propage ce sera moins K sur racine de 2 X plus Y ou polarisé suivant Z donc voilà polarisé suivant Z maintenant on nous dit que HAD champ E3 on superpose ce champ E3 au champ E1 initial c'est un champ E1 c'est un champ E1 c'était CB0 exponentielle I oméga T plus K sur racine de 2 X moins Y suivant EZ si mes souvenirs sont bons voilà K sur racine de 2 Donc ici le champ résultant nous donnons qu'est C'est un champ E1 c'est un champ E3 qui messieurs nous allons au dentaire puis nous allons au dentaire jusqu'à ce top dans la base de l'outil nousェissimo CB0, CB0, I oméga T, I oméga T, je trouve qu'on a suivant Y, suivant X, je vais faire le moins, je vais faire le plus, suivant Y, kiff, kiff. Donc, je vous le dis, CB0, exponentielle I oméga T, moins K sur 2, sur racine de 2, Y, fois, exponentielle I, K, sur racine de 2, X, plus exponentielle moins I, K, sur racine de 2, X. Je trouve que X, qui se trouve sur le mot, avec X, qui se trouve sur le mot, avec X. Je trouve un blague. Mais avec Y, selb-ma Y, selb-ma Y, donc, il y a un mot, je trouve ça. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que ça me donne ? En fait, ce terme-là, c'est tout simplement 2 fois cosinus, K sur racine de 2, X. Et donc, la barre interne, est-ce que l'Ie, qui est égale à CB0, F2, c'est-ce que c'est 2, cosinus, K sur racine de 2, X, exponentielle, I, oméga T, moins K, sur racine de 2, Y. C'est-ce que c'est qui est un terme ? Ici, j'ai oublié un terme, EZ, le vecteur unitaire EZ. On doit ajouter le vecteur unitaire EZ. Voilà, c'est le champ qui est résultant. Regardez cette expression. Ce champ est progressif, suivant Y, et stationnaire suivant X. Donc, on obtient 2CB0 cosinus, K sur racine de 2, X, qui est l'amplitude aylique, et exponentielle, i, oméga T, moins K sur racine de 2, Y, EZ. Donc, maintenant, le land, elle n'est pas plane, cette onde, cette onde, n'est pas plane. Donc, elle a déterminé le champ électrique, résultant précisé, sa nature de polarisation. Donc, ce champ n'est pas plane, ce n'est pas celui d'une onde plane. La polarisation, elle est suivant Z. E est polarisée suivant Z, rectilignement. L'onde résultante est-elle plane? Non, elle n'est pas plane. Justifiez votre réponse et donnez sa direction de propagation. Alors, l'onde, elle n'est pas plane. Pourquoi elle n'est pas plane? Parce que, si on cherche l'ensemble des points équiphases, c'est-à-dire les points liés dans le même champ électrique au même instant. C'est-à-dire, si on fixe T à T égale constant, à T égale constant, E égale constant, est obtenu si est obtenu si je vais regarder, je fixe le temps, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un champ constant? Il me faut que il faudrait que cosinus cosinus k sur racine de 2 x exponentielle i k sur racine de 2 y avec un signe moins, il me semble. Voilà, un signe moins. Cette équation doit être constante. Alors, est-ce que cette équation est celle d'une autre plane? Non. cette équation n'est pas celle d'une onde plane. n'est pas plane. n'est pas plane. par contre, ici, on nous demande quelle est, justifiez votre réponse, c'est bon, donnez sa direction de propagation, la direction de propagation est, il y a suivant y, sa direction l'onde est progressive suivant y, et progressive suivant y, voilà, on a donc répondu à ces questions. question C, déterminer le lieu des points où l'amplitude du champ électrique résultant dans le plan est nul, dans le plan y égale 0, est, maliche, est maximale, les ventres, le lieu des points où elle est nulle, les nœuds, la distance qui sépare deux maxima ou deux minima consécutifs, la fréquence des ondes est de 20 GHz, donc il y a une question ici. Alors, c'est la question C, dans le plan y égale constant, chercher le lieu des points où l'amplitude est maximale, donc ça, c'est mon amplitude, c'est l'amplitude, l'amplitude est maximale, c'est ce qu'on appelle les ventres, l'amplitude est minimale, c'est ce qu'on appelle les nœuds, donc le lieu des points, c'est les positions X pour lesquelles, les lieux, l'amplitude est minimale, c'est plus ou moins, donc on a amplitude max, c'est cosinus K sur racine de 2 X égale à plus ou moins 1, et donc K sur racine de 2 X égale à 1 Pi, très bien, donc on a ce qu'on appelle les ventres, les ventres, et donc on obtient tout simplement on a ce qu'on appelle 2P sur 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 2P et donc on a ce qu'on appelle le résultat de 3P les XN les XN les XN des N quelconques relatifs, voilà. Donc, les positions des ventres, position d'ocard des mines, des minimums d'amplitude, donc ce qu'on appelle les nœuds, donc les nœuds indénables, donc cosinus K divisé par racine de 2 X ça donne 0, ce qui fait que cela est possible si K sur racine de 2 X est égale à 2N plus 1 Pi sur 2 et donc on obtient X qui est égale à 2N plus 1 bon, bon, donc on peut, voilà, on peut remplacer 2P sur lambda par racine de 2 2N plus 1 Pi sur 2 et donc on obtient Pi qui est simplifié et on trouve tout simplement X égale à 2N plus 1 racine de 2 lambda sur 4 racine de 2 lambda sur 4 ou la 2 mais 2 il voulait 2 racines de 2 fil maqam donc, bon, je peux laisser comme ça, ou la l'écrire comme ça, donc on obtient 2N plus 1 fois lambda divisé par 2 racine de 2 voilà ce qu'on obtient voilà ce qu'on obtient comme résultat maintenant la question qu'on pose c'est que voilà donc la distance qui sépare 2 maxima ou 2 minima donc la distance qui sépare 2 maxima ou 2 minima donc distance donc c'est la question c'est toujours la question c'est distance entre 2 max ou successif 2 max ou successif la 2 min successif 2 minima c'est x1 plus 1 moins x1 alors qu'est-ce qu'on obtient on obtient si on remplace il y a ni soit 2 2 max ou la 2 min c'est la même chose donc tu dois x1 plus 1 max x1 donc x1 plus 1 max x1 et vous trouvez tout simplement lambda divisé par racine de 2 c'est à dire si vous prenez ici par exemple voilà lambda divisé par racine de 2 directement et voilà donc on a l'application donc la distance pour un dé avec l'application donc ce qu'il donne on peut l'écrire en fonction de cf cc sur racine de 2 f c'est à dire ici on nous donne une application numérique la fréquence des ondes est égale à 20 gigahertz يعni f 20 gigahertz يعni 20 On obtient 10,1,2,3,10,10,61 mm. Voilà, ainsi se termine notre exercice. J'espère qu'il va vous permettre de vous éclairer un peu plus sur ce qu'on fait dans les ondes électromagnétiques. Par exemple, en utilisant les ondes stationnaires, à partir de la connaissance de la position entre deux max ou deux mines qu'on observe, soit en pratique, on peut remonter à la fréquence, ou bien à partir de la connaissance de la fréquence. Les enseignements de cet exercice, c'est qu'il faut noter, c'est qu'il faut noter, c'est qu'il faut noter, On obtient un champ résultant polarisé rectilignement selon N2. Quand on fait la somme de deux champs qui sont polarisés dans deux directions différentes et déphasés de pi sur deux, On obtient un champ résultant polarisé elliptiquement ou bien circulairement. Bien sûr, les deux vecteurs sont perpendiculaires. Si les amplitudes sont égales, à ce moment-là, la polarisation du champ résultant est circulaire. On obtient un champ résultant polarisé elliptiquement ou bien circulairement. Si les deux amplitudes sont égales, ils sont égales. Si les deux amplitudes sont égales, ils sont égales. C'est un autre question. C'est l'enseignement du classique, le classique. Par contre, dans le troisième question, on obtient un champ électrique. On obtient un champ électrique, on obtient E1 et E3. On obtient E2 et on obtient E3. C'est l'enseignement d'un champ, ça fait polariser dans la même direction rectiligneur. On obtient un progressif suivant X et un autre regressif suivant X. Et bien, qui ont progressé ou regressé qui ne sont pas dans la corde ou les ondes acoustiques, qui ont tous un ondé que c'est un ondé stationnaire. Donc voilà, donc cet exercice, il est assez... Donc voilà, donc cet exercice, il est assez... Inch'Allah, t'st fadou kamel. Wassalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.